A l'avenir, l'électricité est appelée à jouer un grand rôle dans notre approvisionnement énergétique en raison de sa très grande efficacité. Pour s'en rendre compte, il est intéressant de comparer un moteur à explosion alimenté avec de l'essence et un moteur électrique. Le moteur à explosion, pour fournir une unité de travail utile, a besoin de 4 unités de carburant, par exemple de l'essence. Sur cette énergie, les trois quarts sont perdus sous la forme de chaleur. Pour le dire de façon un peu plus claire, lorsque vous montez une route de colle avec votre voiture, votre voiture est un chauffage fossile qui a la propriété accessoire de produire un peu de mouvement. En plus, le moteur à explosion émet des gaz sur place par exemple de l'oxyde d'azote qui pollue l'atmosphère localement et du CO2 qui pollue l'atmosphère globalement en contribuant au réchauffement climatique. En comparaison, le moteur électrique est extrêmement efficace. Dans le moteur électrique, pour fournir une unité de travail, vous avez besoin d'environ 1,15 unités d'électricité et la perte est minime de l'ordre de 0,15 unités qui se perdent sous la forme de chaleur. En plus, le moteur électrique n'émet rien du tout à part un tout petit peu de bruit sur place. Et si l'électricité est d'origine renouvelable, son bilan écologique est excellent. Toute autre chose, évidemment, si vous utilisez de l'électricité produite dans une centrale à charbon, à ce moment-là, les émissions sont telles qu'elles dégradent le bilan écologique du moteur électrique. Mais de façon globale, on voit que l'efficacité de l'électricité est très importante. La pompe à chaleur électrique présente des avantages similaires. Une pompe à chaleur utilise une unité d'électricité pour extraire 3 ou 4 unités de chaleur du sous-sol et, par exemple, chauffer une maison. Elle est donc extrêmement efficace en comparaison d'un chauffage électrique direct qui, pour faire la même performance, aurait besoin de 4 unités d'électricité ou un chauffage fossile qui, lui, aurait besoin de 4 unités d'énergie fossile. Donc, on voit que la pompe à chaleur est aussi un instrument extrêmement performant à condition de disposer d'électricité. Si au moment où vous remplacez l'ancien chauffage par une pompe à chaleur, vous isolez votre maison, il n'est pas rare que vous consommiez à la fin 10 fois moins d'énergie avec le nouveau système qu'avec l'ancien système électrique ou fossile. Nous l'avons vu, la Suisse est confrontée à deux défis majeurs en termes énergétiques. Le premier, c'est sa forte dépendance au pétrole et au gaz, à réduire en raison des problèmes climatiques, à réduire en raison de l'épuisement de ses ressources. Le deuxième, c'est le nucléaire. La plus récente des centrales nucléaires a 33 ans, la plus vieille a 48 ans. Si les machines arrivent en fin de course, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il faudra les remplacer. Cela dessine 4 axes stratégiques. Le premier, c'est bien évidemment d'utiliser plus efficacement l'énergie fossile là où on l'utilisera encore. Le deuxième axe, c'est de substituer des utilisations fossiles par de l'électricité ou de la chaleur renouvelable. Pour cela, il est judicieux de gagner en efficacité sur les usages actuels de l'électricité. Ce gain d'efficacité nous aide aussi pour le remplacement du nucléaire, parce qu'il compresse la consommation globale. Enfin, le quatrième axe, c'est évidemment de produire davantage d'électricité renouvelable. Ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas d'alternative. On pourrait faire les choses différemment. La première option, ce serait d'ignorer la question fossile, d'ignorer la question climatique, de poursuivre et d'aller de l'avant. Cela me paraît peu responsable et relativement coûteux et risqué. La deuxième option, ce serait de réduire notre style de vie, de devenir plus spartiate, plus économe, plus austère. Certains le souhaitent, mais il est douteux que cela puisse être généralisé à tout le pays et encore plus à toute l'humanité. On est plutôt dans une phase où de nombreux pays émergents et de nombreux pays sous-développés essayent d'améliorer leur niveau de vie. La troisième stratégie envisageable, ce serait de construire de nouvelles centrales nucléaires. Il s'agirait d'une part de remplacer les centrales nucléaires existantes et d'autre part de disposer de davantage d'électricité pour remplacer des énergies fossiles. La dernière fois qu'on a tenté de construire une centrale nucléaire en Suisse, c'est à Kaiseraugst. Après dix ans de protestation populaire, le chantier a finalement été interrompu. Pour la petite histoire, c'est un jeune conseiller national de l'époque, un certain Christophe Blocher de l'UDC zuricoise, qui a proposé d'interrompre les travaux en indemnisant les promoteurs de la centrale nucléaire avec la modique somme de 350 millions. Somme considérable pour l'époque. Finalement, le Parlement a approuvé cette indemnisation et il a été mis fin au chantier. A vrai dire, il est assez douteux que 40 ans plus tard, il soit plus facile de construire des nouvelles centrales nucléaires, alors qu'il y a eu deux catastrophes majeures autre-temps, que l'on dispose d'alternatives et que les coûts du nucléaire ont encore exposés. D'une certaine manière, il est vraiment très amusant que ce soit M. Blocher qui soit justement le fer de lance, aujourd'hui, du référendum contre la stratégie énergétique 2050. La quatrième stratégie que l'on entend parfois, c'est de ne rien décider, ne rien faire. Cette stratégie me paraît totalement impraticable. En raison du vieillissement des centrales nucléaires, elles vont, de toute manière, un jour ou l'autre, s'arrêter comme une machine tombe aux pannes. On espère sans accident grave. Mais donc, le business usual, continuer sans rien faire, ce n'est pas possible d'une manière ou d'une autre. Il faudra s'adapter, réinvestir. Si on ne fait rien, on va simplement tomber dans la dépendance aux importations d'électricité, ce qui techniquement est possible, puisque nous sommes très bien reliés en termes de réseau avec les pays voisins. Et ça veut dire, au fond, qu'on va importer probablement du courant sale, d'origine charbonnière ou nucléaire, peut-être un jour aussi du courant renouvelable. Mais ça paraît coûteux et risqué en termes de sécurité d'approvisionnement, et puis, en termes de responsabilité, acheter le courant sale des autres, ce n'est pas terrible. Donc, pour toutes ces raisons, on est au pied du mur. Il faut choisir une stratégie, il faut agir. Et la stratégie que vous propose le Conseil fédéral et les chambres fédérales me paraît une excellente stratégie, puisqu'elle mise sur les énergies renouvelables et l'efficacité. Sous-titrage ST' 501